Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai préparé un petit top 5 des lieux abandonnés que j'ai eu l'occasion de visiter. Alors installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et c'est parti ! Le premier endroit dont je vais vous parler se trouve ici. Il s'agit de l'institut de géologie d'Olomieu qui se trouve sur la colline de la Bastille et c'est donc un ancien bâtiment d'université désaffectée. Certains racontent que la fac a dû fermer parce qu'ils jetaient des déchets radioactifs dans un local qui était à quelques mètres des bâtiments et donc ils ont été accusés d'avoir créé ce qu'on appelle une poubelle radioactive. Je ne suis pas vraiment sûre que ce soit pour ça que l'université a dû fermer, en tout cas les anciens directeurs ont ni cette histoire. Par contre ce qui est certain c'est qu'il y a des taux de radioactivité trop élevés qui ont été relevés autour des lieux et ça c'est peut-être dû au fait que des échantillons auraient été mal confinés et auraient contaminé les sols. Si jamais vous débutez en urbex ou que vous êtes dans les environs de Grenoble, c'est une visite que je vous recommande vraiment de faire parce que c'est vraiment assez simple, c'est un endroit très accessible. D'ailleurs on le voit depuis la ville sur la colline de la Bastille, ça fait comme deux gros bâtiments qu'on voit de très loin. C'est pas en très très bon état, il ne reste plus grand chose, vous avez principalement les murs, les couloirs, les escaliers, tout ça. Toutes les vitres sont brisées, il y a du verre cassé un petit peu partout, c'est énormément rempli de tags. Je pense que c'est un endroit où il y a pas mal de jeunes qui se retrouvent pour boire des coups. D'ailleurs moi quand j'ai visité, il y avait des jeunes sur le toit en train de boire leur bière. Mais c'est vraiment un endroit rigolo à aller regarder. Je trouve que ça fait des jolies photos, moi j'aime bien les lieux abandonnés avec des tags et des trucs comme ça. C'est plutôt sympa comme visite à faire et franchement c'est vraiment pas compliqué, il n'y a même pas de barrière si je me souviens bien. Donc vous pouvez y accéder très facilement juste à pied. Un de mes rêves depuis que j'étais toute petite, c'était d'aller à Nazca au Pérou pour voir les lignes de Nazca. Je ne sais pas si vous les connaissez. En fait ce sont des gros dessins qui sont tracés à même le sable du désert et qu'on peut voir en prenant un avion. Et en étant en altitude comme ça, en hauteur, on peut voir les dessins qui sont gigantesques. Certains font même des kilomètres de long. L'année dernière j'ai eu la chance justement de pouvoir aller faire ce tour d'avion et admirer les lignes de Nazca depuis le ciel. Et j'ai profité d'être à Nazca pour aller visiter un cimetière qui s'appelle le cimetière Shoshila. C'est pas tout à fait un lieu abandonné puisque c'est un endroit qui se visite en fait. Mais il y a vraiment très très peu de gens qui le connaissent, très peu de touristes qui prennent la peine d'y aller. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs de voyage. Je me rappelle vraiment bien que j'ai failli ne pas aller là-bas. J'ai failli louper cette occasion parce qu'on avait trouvé un chauffeur de taxi qui acceptait de nous y emmener. Et on avait essayé de marchander le prix et lui restait très buté sur le prix qu'il voulait nous faire payer. Et moi je restais très buté sur le prix que je voulais, j'acceptais de le payer. Et au dernier moment je commence à me détourner et à partir et il me rattrape. Et finalement il accepte de nous emmener au prix que j'avais demandé. Et heureusement qu'on a pu le faire parce qu'en vrai c'est un de mes meilleurs souvenirs aussi. Enfin toute la journée de Nazca a été juste parfaite, c'était trop trop bien. Donc on monte dans la voiture de ce taxi qui nous emmène. Et on roule quand même vraiment longtemps, je pense que ça a duré presque 30 à 40 minutes. Au début on était sur une espèce de grosse route au milieu du désert. Et puis à un moment on voit la voiture qui tourne sur un espèce de petit chemin en piste, en sable. Et on roule, on roule. Donc si le gars avait voulu nous kidnapper, je pense qu'il aurait clairement pu. Mais non finalement il nous a bien emmené au cimetière. Il paye l'entrée, il commence à nous expliquer un petit peu l'histoire des lieux. Et ensuite il nous dit, moi je reste dans la voiture et allez-y, vous pouvez aller faire la visite. Et on s'est retrouvé juste tout seul, il n'y avait absolument personne, pas de visiteur. Donc tout seul au milieu de cette plaine. Et ce qui m'a le plus marquée je crois, ce dont je me souviendrai toujours, c'est du silence qu'il y avait là-bas. À part le vent, il y avait une légère brise. Il n'y avait absolument aucun bruit, c'est-à-dire aucun bruit de voiture, aucune voix, aucun animal, aucun oiseau, aucun insecte, absolument rien. Et c'était une ambiance complètement mais hors du temps. Ce cimetière il a été découvert au début du XXe siècle mais il est beaucoup plus ancien. Les temps datent d'il y a plus de 1000 ans si je me rappelle bien. Donc c'est vraiment très très vieux. Et à la base il y avait beaucoup beaucoup plus de tombes que ça. Mais malheureusement ça a été pillé par des voleurs qui voulaient principalement s'emparer des poteries et des tissus qui étaient dans les tombes. Puisque les Péruviens enterraient leurs morts avec des offrandes qu'ils leur faisaient. Des choses qui ont énormément de valeur aujourd'hui. Donc ça a été totalement pillé et il reste à peu près une vingtaine de tombes je pense sur peut-être les centaines qu'il y avait à la base. Et c'est vraiment particulier parce que du coup comme ces tombes ont été pillées par des gens qui n'ont pas fait spécialement attention ni étaient très respectueux. Il y a plein de bouts d'os qui sont éparpillés partout. Donc en fait quand vous marchez dans le sable et dans la roche il y a des petits morceaux blancs comme ça. Et ce sont des morceaux d'os qui proviennent des tombes. Les momies qui restent dans ce cimetière sont vraiment impressionnantes de par leur degré de conservation. Elles sont en parfait état je trouve surtout pour leur âge. Et ce qui m'a le plus marqué je me souviens c'est les cheveux des momies. Elles avaient toutes des très très grands cheveux tressés en nattes. Et ça le guide nous avait expliqué que c'est parce que c'était un signe de noblesse et d'importance d'avoir des cheveux très longs. Cette visite elle m'a vraiment tellement marqué. Je pense que ça restera un de mes plus beaux souvenirs du voyage au Pérou. Et si jamais vous allez à Nazca je vous recommande vraiment vraiment d'aller faire la visite de ce cimetière Tchotilla. Le troisième lieu dont je vais vous parler se trouve en Ile-de-France. Il s'agit d'une carrière de calcaire comme on en trouve plusieurs autour de Paris. Qui a servi à cet usage jusqu'au 19ème siècle avant d'être transformée en champignonière par des personnes qui donc cultivaient des champignons à des fins commerciales pour la consommation. Et après la seconde guerre mondiale dans ses carrières on a construit un bunker dont on peut voir certaines parties par exemple les portes blindées ou encore un mur je crois que ça s'appelle un mur anti-souffle. C'est un mur d'une construction très particulière en béton avec des sortes de croisillons. C'est vraiment très très épais et c'est fait pour résister à l'explosion d'une bombe. A l'intérieur de ces carrières qui sont vraiment gigantesques il y a plein de couloirs et de salles qu'on pourrait considérer comme des immenses pièces. Et dans une de ces pièces on a même trouvé des tanks qui ont réellement servi en temps de guerre. Donc on peut même voir des impacts de balles sur les côtés de ces tanks. On peut rentrer dedans, voir comment ça fonctionne. C'est juste complètement incroyable de se dire que sous nos pieds on peut trouver des trucs pareils. Enfin c'est juste fou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est exceptionnel d'arriver sous terre et de voir des énormes véhicules comme ça, des tanks quoi. Enfin moi j'étais complètement hallucinée quand je suis tombée dessus. Surtout que c'était la toute première fois que je descendais dans des carrières. Il y avait même un tank un petit peu spécial et je pense que ça a vraiment été mon préféré de ceux que j'ai vus. Il était tout peint en blanc et c'était dans un ancien tank de la Croix-Rouge à l'intérieur duquel il y avait encore tout le matériel médical de l'époque. Donc tout ce qui était nécessaire aux premiers soins. Je me rappelle qu'on avait vu un stéthoscope. C'est juste trop fou de voir un truc pareil qui est autant daté quoi. On voit que c'est vieux, on voit que c'est ancien mais c'est quand même laissé en l'état. On peut aussi voir plusieurs inscriptions sur les murs qui sont vraiment anciennes. Certaines datées de la guerre voire même d'encore avant au moment où les carrières ont été construites. Donc ça c'est toujours hyper impressionnant de voir des messages laissés comme ça du passé. Et je me rappelle aussi d'une salle. Donc comme je vous disais il y avait plusieurs salles différentes. Et on arrive dans cette salle. Donc il faut vous imaginer qu'on est complètement plongé dans le noir et on a juste notre lumière, notre frontale comme ça. Et je vois tout le sol qui comme s'illumine un petit peu au moment où je mets ma lumière dessus. Et en regardant de plus près on se rend compte en fait que c'était rempli de gros cylindres en verre qui étaient en fait des anciennes seringues de l'époque. Donc je pense les grosses seringues médicales qu'on voit dans les films. Donc c'était les gros trucs en verre comme ça qui jonchaient le sol de toute une pièce. Puis c'était vraiment des grandes grandes pièces quoi. Un truc de dingue de tomber sur un truc pareil. Alors vous aurez peut-être remarqué que je vous ai pas mis de photo de cette carrière et que je vous ai pas donné son nom mais c'est tout à fait volontaire de ma part. Puisqu'en fait je vous conseille franchement pas d'essayer d'y aller. C'est tout à fait illégal de se rendre à l'intérieur de cette carrière. Elle a un propriétaire donc si vous y allez vous êtes forcément dans l'illégalité. Et de plus c'est de plus en plus contrôlé et surveillé. Donc il y a plein d'accès qui ont été bouchés. Et ceux qui sont encore ouverts il faut faire vraiment gaffe de pas se faire choper en train de passer là-bas. Parce que vous n'avez pas le droit d'y mettre les pieds. De plus c'est quand même un endroit comme je vous le disais qui est vraiment grand. Donc c'est assez facile de se perdre parce que ça se ressemble énormément. C'est des grandes pièces vides en général avec des murs en pierre. Et donc franchement c'est très très facile de se perdre. On a essayé d'ailleurs. Donc j'étais avec un petit groupe de personnes. Et il suffit de s'éloigner à une pièce de différence. Donc il y a juste un couloir entre. Et bien vous pouvez crier autant que vous voulez. Personne ne vous entendra. Vous pouvez faire des signes avec votre lampe. Personne ne verra votre lumière. C'est tellement bien isolé. C'est incroyable. Donc si vous vous perdez. Si jamais par malheur vous tombez. Vous vous blessez. Vous êtes vraiment vraiment pas très bien. Du coup je sais c'est un petit peu. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Je vous conseille franchement d'éviter d'aller dans cet endroit s'il vous plaît. Si jamais vous vous y rendez. Allez-y avec quelqu'un qui y a déjà été. Et qui connaît bien les lieux. Le prochain endroit dont je vais vous parler. C'est une ville fantôme. Qui se trouve dans l'état du Nevada aux Etats-Unis. Je me rappelle que quand on y est allé. On est passé juste à côté de la zone 51. Donc c'était déjà pas mal d'excitation qui commençait à monter. Et on était en direction de la Death Valley. Donc on avait loué une chambre d'hôtel. Enfin de motel plus précisément. Dans la petite ville de Beattie. Qui est en fait tout contre la ville fantôme dont je vais vous parler. Qui s'appelle Riolite. Riolite elle a été fondée au début du 20ème siècle. Au moment de la Rue et vers l'Or. Je pense qu'elle a été créée très rapidement. Et elle a été abandonnée presque aussi rapidement. Du coup vous arrivez sur place. Et vous allez voir plusieurs bâtiments. Donc très anciens. Qui ont environ un peu plus d'un siècle. Qui ont été laissés à l'abandon. Limite tels qu'ils étaient. Vous allez voir par exemple. Il y a le casino. Il y a encore certaines maisons. Il y a les murs de la prison. Avec la porte. Vous avez l'entrée des mines. Qui sont encore là aussi. Enfin voilà. Plusieurs éléments comme ça. De la vie d'insectes. Qui ont été laissés tels quels. Et la légende du coin elle veut que tous les habitants de Riolite soient partis du jour au lendemain comme ça. Quand ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'or dans les mines. Je pense que c'est la version un petit peu romancée de ce qui s'est réellement passé. Dire que cet abandon là il a été un petit peu plus progressif. Je pense que la ville a finalement été habitée que très peu de temps. Genre quelques années. Et quand ils se sont rendus compte que effectivement les ressources en or n'étaient pas aussi exceptionnelles que ce qu'ils avaient cru. Ils ont très vite commencé à tous partir. En plus on sait qu'à cette époque là il y avait quand même une sorte de crise financière. Qui était pas très aidée par plusieurs séismes dans la région de Californie. Qui avait vraiment causé une crise financière comme je vous le dis. Et donc les personnes ont décidé un petit peu de tout laisser et d'aller chercher une meilleure vie ailleurs. Alors pour nous en France ça paraît vraiment extraordinaire. Mais aux Etats-Unis ils ont quand même pas mal de villes fantômes. C'est pas si extraordinaire que ça. Mais ce qui rend Riolite vraiment particulière c'est en fait des oeuvres d'art qui ont commencé à être installées. Je crois que ça a commencé aux alentours des années 80. Où un artiste a posé des statues en forme de genre de fantôme au milieu du désert. Et en fait il a reproduit le célèbre tableau de la scène mais sous forme de fantôme. Et puis à la suite de ça et bien ils ont ouvert ce qui s'appelle le Goldwell Open Air Museum. Et donc d'autres oeuvres ont été ajoutées. Et par exemple vous pouvez voir une espèce de femme géante nue. Ou des sculptures ou des trucs un petit peu bizarres. Un petit peu dispersés partout autour de Riolite. Et ça franchement je trouve que ça rend vraiment l'atmosphère très très particulière. Et c'est pour ça que Riolite est vraiment hors du commun au niveau des autres villes fantômes qu'on peut trouver. Dans le sud des Etats-Unis notamment. Donc si jamais certains d'entre vous ont l'occasion d'être par exemple à la Death Valley. Je vous conseille vraiment de faire un tout petit détour pour aller visiter Riolite. C'est juste une super visite à faire. Nous on l'avait faite en fin de journée au moment du coucher du soleil. C'était super joli et en plus la température commençait à être enfin à peu près acceptable. Et j'en garde vraiment un merveilleux souvenir. Enfin quoi de mieux pour terminer ce top des lieux abandonnés que j'ai pu visiter qu'un véritable hôpital abandonné en plein coeur de Paris. Il s'agit de la maternité de Saint-Vincent-de-Paul dans le 14ème arrondissement. Et si je peux vous dire le nom de cet hôpital c'est parce qu'aujourd'hui il a été réhabilité. On l'a transformé et donc le lieu n'est plus abandonné comme il a pu l'être. Il n'est plus visitable sous la forme dont je vais vous en parler. Ce lieu j'ai décidé de le placer en première position de mon top 5. C'est pas forcément basé sur la visite que j'ai pu en faire. Parce que moi malheureusement je suis arrivée un peu trop tard et bon trop d'années s'étaient passées. Mais franchement c'est plutôt pour l'histoire qui est absolument incroyable. Absolument lugubre. Et accrochez vous bien parce que je vais vous raconter ce qui s'est passé dans cet hôpital. En fait il y a un peu plus d'une dizaine d'années il y a eu une découverte vraiment macabre qui a été faite dans les sous-sols de cet hôpital. Et ça a fait ce qu'on a appelé le scandale des fœtus. Des personnes ont trouvé sous l'hôpital donc dans les sous-sols des fœtus humains qui étaient conservés dans des bocaux et dans des poches en plastique. D'une manière tout à fait illégale, absolument pas déontologique puisqu'il n'y avait aucun registre et donc aucune traçabilité de qui étaient ces enfants, qui étaient ces fœtus, d'où ils venaient, depuis combien de temps ils étaient là. Je pense pas que ce soit l'oeuvre d'un scientifique fou ou un truc comme ça mais en fait en France il me semble qu'on a le droit de conserver si jamais il y a vraiment des raisons scientifiques dans le cadre d'une autopsie et tout ça. On peut conserver un fœtus humain pendant un certain nombre de jours ou de semaines à la limite mais là apparemment il y avait quand même beaucoup beaucoup de fœtus qui étaient beaucoup plus anciens, certains avaient carrément 30 ans et ont des nombres de chiffres officiels et de 351 fœtus qui étaient dans ces sous-sols. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est fou ? Enfin c'est incroyable, je sais pas si... Est-ce que je suis la seule à trouver qu'on dirait le début d'un film d'horreur ? Ce scandale là évidemment il a fait pas mal de vagues et il a contribué à ce qu'on renforce vraiment les contrôles dans tous les hôpitaux. Donc il y a eu plus de surveillance qui a été accordée au traitement des fœtus humains et parce qu'évidemment si ça se passait à Saint-Vincent-de-Paul ça pouvait très bien arriver dans d'autres hôpitaux. C'est tout à fait possible, il n'y a pas que à Saint-Vincent-de-Paul qu'il y avait sûrement des gens qui faisaient ce genre d'erreur là. Et donc ça a évidemment beaucoup entaché la réputation de l'hôpital qui a quand même continué à tourner pendant encore quelques années. Et ensuite il y a quand même eu d'autres histoires d'enfants qui sont décédés suite à des erreurs médicales et l'hôpital a fini par fermer et être totalement abandonné. Alors moi comme je vous le disais quand je l'ai visité c'était quand même plus de 10 ans après sa fermeture donc au final il restait franchement pas grand chose à part voir évidemment les couloirs, les murs, un petit peu de mobilier, on avait deux, trois documents en cherchant bien du style en tirant une étagère on a réussi à retrouver un dossier médical complet d'une femme qui avait accouché de plusieurs enfants à cette maternité là. Et c'était quand même déjà assez perturbant de voir qu'on pouvait retrouver toutes les informations sur sa grossesse, il y avait même des photos de son échographie, il y avait toutes les informations sur elle, son adresse, son numéro et tout ça, enfin c'est quand même un peu bizarre. Bon ça avait été oublié mais il faut savoir que pendant un certain temps il y avait plein de dossiers médicaux qui sont restés comme ça et qui étaient au final à la vue de n'importe qui qui venait et qui pouvait les prendre et regarder dedans. Et moi si j'ai voulu visiter cet endroit c'est d'abord parce que j'ai lu cette histoire dans un livre qui s'appelle Urbex écrit par Timothy Anem. Donc c'est ce livre là et en fait il y a donc un petit chapitre dans le livre qui parle de la maternité avec des photos qu'il a pu prendre. Je vous montre un petit peu ce que ça donne et lui en fait sa visite elle a vraiment été à un moment juste après la fermeture donc il restait quand même beaucoup beaucoup de choses hyper intéressantes à voir. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien dans la barre d'infos de son site qui s'appelle Glowkland et que je vous recommande très très fortement si jamais vous aimez l'Urbex. Et donc l'article qu'il a fait à propos de Saint Vincent de Pâle il est juste dingue, il y a plein 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 de photos. Je vous conseille vraiment beaucoup d'aller les voir parce que ça fait vraiment incroyable de voir un truc comme ça en plein Paris. Je veux dire on parle pas d'un truc abandonné au fin fond d'une forêt ou je ne sais quoi. Là on était en plein Paris et vous pouviez voir des scènes comme ça et c'était il y a pas très longtemps, c'était il y a une dizaine d'années. Donc je sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi mais je trouve ça complètement hallucinant de se dire qu'on peut être en train de marcher dans la capitale de Paris et passer à côté d'un truc comme ça sans même savoir que ça se passe comme ça à l'intérieur, que tout est en train de se détériorer, que ça a été laissé à l'abandon et qu'il y a toutes ces choses là qu'on peut trouver dedans, c'est juste complètement fou. Voilà cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que mon top 5 des lieux abandonnés vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel est l'endroit qui vous a le plus intéressé ou celui qui vous a fait le plus peur. Dites-moi si vous seriez capable d'aller visiter un endroit abandonné ou si au contraire vous auriez un peu trop la trouille ou si jamais vous avez déjà visité des lieux abandonnés, racontez-moi l'histoire de ces endroits. Ça me ferait super plaisir d'échanger avec vous. Si jamais il y a des passionnés d'urbex ou quoi que ce soit parmi ceux qui regardent mes vidéos, bah franchement laissez-moi un petit commentaire pour me parler de votre expérience. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer votre lumière. Sous-titrage ST' 501